Salut, nanananana, je ne me dis rien, c'est pas la peine, je sais déjà pourquoi t'es là. Tu t'es toujours dit que ça pourrait être sympa de te développer physiquement, que ce soit pour séduire la seniorita de tes rêves, ou même simplement nourrir ton ego, peu importe. Mais au fond de ton petit coeur, t'as le sentiment qu'il te faut quelque chose de plus. Ce que tu veux, toi, c'est un physique athlétique, mais capable de performer en dehors des limites d'une salle de musculation. En fait, tu te dis que quitte à avoir un physique musclé, autant pouvoir taper des petites figures avec. Quoi, t'as l'âme d'un artiste. eh bien mon cher ami tu pouvais pas mieux tomber parce que grâce à cette vidéo tu vas repartir avec la stratégie la plus payante pour atteindre ce joli objectif que tu te fixes c'est vrai que j'aurais pu la sortir un peu plus vite mais j'ai pris du temps pour alimenter mes réseaux sociaux instagram et facebook pas se jeter un coup d'oeil si t'as du temps en attendant passe une très bonne vidéo Tu penses que je devrais lui dire ou pas il est là ok bon tu vas en chier tu vas clairement chier mon pote alors t'embarque pas dans cette galère si t'es pas prêt à te prendre des rafales de claques dans ta face on parle d'un sport qui est compliqué à chaque contraction musculaire ton cerveau va ressentir la fatigue la douleur et rien d'autre en tant qu'animal tu as une propension à fuir le déplaisir donc logiquement tu vas vouloir arrêter mais si tu t'arrêtes tu te replaces dans la situation dans laquelle t'as pris la décision de commencer plus rationnel comme choix on est d'accord non la souffrance tu peux pas y échapper alors ce que tu vas faire c'est convaincre ton cerveau que cette souffrance c'est ta meilleure pote vu que c'est elle qui te permet de te rapprocher de ton objectif une fois que ton cerveau a compris ça bingo à chaque fois que tu essayes d'apprendre un nouveau mouvement la souffrance recule mais c'est pour laisser de la place à la frustration et c'est là que tes amis sont importants parce que c'est eux qui vont t'encourager et te pousser à persévérer voilà encore un échec regardez l'échec sur sa gueule regardez-le Elio regarde nous regarde nous Elio voilà vous pouvez voir l'échec sur son visage petit effet vidéo j'ai aussi plus ma vie pour ça mec vas-y mon garçon à partir du moment où tu comprends que l'échec fait partie du processus d'apprentissage t'apprend à l'accepter et vu que tu apprends à l'accepter t'as plus peur de te planter et quand t'as plus peur de te planter t'as tout gagné parce que tu vas tenter 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 jusqu'à ce que ça marche et c'est comme ça que t'avances vu que je suis moyennement chaud à l'idée de faire un tuto tétraplégie je vais éviter de t'apprendre à réaliser des figures hyper méga sur stylé de la mort pour l'instant je peux comprendre ta perplexité face à mon choix vu que les figures hyper méga sur stylé de la mort c'est précisément ce qu'on recherche à faire mais si je commence comme ça je va rien comprendre à ta vie tu vas mourir d'un cancer de l'épaule et faire passer une semaine de merde à tous les gens qui t'aiment et ça ce serait vraiment pas gentil de ta part la stratégie pour survivre dans le street fiston c'est d'attaquer la discipline en deux phases dans la première on se fixe uniquement sur la musculation c'est dans cette phase que tu vas te forger une base musculaire puissante grâce au 7nreps ce n'est que plus tard dans la seconde phase qu'on va s'attaquer à toutes ces petites figures que tu vois sur youtube à moins d'être exceptionnellement lent tu t'es douté qu'on allait travailler au poids de corps et bah ouais c'est pas en faisant que tu vas préparer ton corps pour ce qu'il attend par la suite non au fait vire direct de ta tête cette idée reçue à la con selon laquelle t'aurais besoin de machines ou de poids pour te développer physiquement si tu me fais confiance tu vas rapidement réaliser que tu t'es forgé une bête de physique en utilisant ton corps et rien d'autre en street workout la musculation au poids de corps joue un rôle essentiel non seulement elle va te permettre de gagner du temps sur l'apprentissage des figures statiques mais en plus de ça les muscles vont amortir les chocs sur les figures dynamiques et t'éviteras de te flinguer les articulations parce que les pauvres elles ont rien demandé mais attention ce muscler au poids de corps c'est pas donné à tout le monde et ça pour deux raisons la première c'est que la charge que tu vas soulever c'est ton poids si tu pèses 70 kg tu soulèves 70 kg ça va pas plus loin souviens toi de ma stat gringo il était super fort mais à cause de son body fat à 3 chiffres il a encore moins de chances de placer un muscle up que de réussir à avoir sa queue si t'es musclé mais trop gras ou trop gras tout court après tout pourquoi pas commence plutôt en salle de musculation ou tu pourras perdre du poids en adaptant la charge à ta force la deuxième raison c'est ton cardio les temps de repos sont super courts et les exercices vont engager systématiquement plusieurs groupes musculaires pour fonctionner ton muscle a besoin d'oxygène si tu as un coeur de cochon d'inde tu seras incapable d'alimenter tes muscles au mieux tu vas péter un câble et genre te fatiguer enfin tu vas simplement pas réussir à récupérer au pire tu vas vomir un poumon en plus de ces deux raisons tant que ton système nerveux n'est pas habitué à un exercice il a de la peine à solliciter le muscle concerné du coup pendant tes premières séances tu ressentiras pas une fatigue musculaire avec cette fameuse sécrétion d'endorphine que tous les sportifs recherchent mais plutôt une espèce de fatigue nerveuse relativement décourageante pour mieux comprendre ce dernier point imagine toi que t'es à l'armée et que dans 12 heures toute ta compagnie se tape une marche de 50 km on a un long crin dans les alpes suisse c'est l'hiver il fait un froid glacial et t'as donc aucune mais alors aucune envie d'aller promener 20 kg d'équipement dans la montagne pendant que ton lieutenant raconte ses pseudo à monture au vietnam et là à 60 mètres du bunker tu repères un joli tas de neige grâce au mauvais temps il est super discret et l'idée devient de construire un petit igloo pour t'y planquer avec tes potes et éviter la marche du lendemain du coup tu vas les trouver tu leur exposes ton plan et les types ils sont chaud bouillant et à 2 heures du matin sans faire de bruit vous vous réveillez vous vous dirigez furtivement vers la sortie du bunker quand vous ouvrez la porte vous êtes dégoûté parce que vous vous retrouvez en face d'une immense tempête de neige du coup pour faire un peu bouger les choses tu mets un kick dans le cul d'un de tes potes pour qu'ils sortent se mettre au travail on appelle ça diriger par l'exemple c'était sergent qui te l'ont appris une fois dehors le pauvre il y voit que dalle il y a 1 mètre 50 de neige à cause desquels il se pète la gueule une fois tous les 3 mètres et le pire c'est qu'il zigzag avant d'atteindre son but il entreprend alors la construction de ce qui vous servira de couvert pour le lendemain seulement voilà le parcours a été si éprouvant que peu de temps après cette nuit au travail ce fragile meurt au même moment un autre de tes potes saura affronter la morsure du froid en profitant du sillon que le premier à creuser lors de son passage il atteint l'igloo plus rapidement et se fatigue moins quand il est sur place il lui reste davantage d'énergie et il se montre plus efficace mais il finit lui aussi par claquer le soldat de santos dernier survivant de tonne squad se lance truel à la main le chemin qui mène à l'igloo est maintenant tracé il arrive rapidement sur place achève les travaux à une vitesse éclair ça tu t'en doutes et il a même le temps de taffer sur la déco il traîne les cadavres de tes camarades à l'intérieur du couvert place un pansement sur leur petit coeur et il ressuscite dans le plus grand des calmes t'as compris un peu le... quoi ? t'as pas compris ce que j'essaie de t'expliquer avec cette histoire ? t'es pas une lumière hein bon ton muscle il est représenté par l'igloo au début il ressemble à rien mais tu prends la décision de le développer pour ça tout commence dans ton cerveau le bunker tu vas envoyer des influx nerveux tes potes qui vont servir de messager pour construire ton muscle seulement voilà lors de tes premières séances les influx nerveux vont galérer à aller dire à ton muscle de travailler parce qu'ils vont emprunter un chemin inhabituel au fil du temps des ponts synaptiques se créent au niveau du cortex moteur et facilitent le passage de l'information bon ok il y a quelques imperfections de mon analogie mais ce qui compte vraiment c'est que plus tu t'entraînes plus le passage de l'information est fluide plus les mouvements te paraissent naturels avec le temps t'auras même l'impression d'être au contrôle d'une puissante machine que tu vas adorer sentir travailler de la même manière que si je te dis de faire une heure en voiture tu préfères le faire en ferrari qu'en 206 tes entraînements après un certain temps auront beaucoup plus de saveurs que les premiers vu que tu promènes du gras partout où tu te rends ton coeur fragile tape un scandale à chaque fois que tu dois sprinter pour choper ton bus et que le mouvement que ton système nerveux a le mieux mémorisé c'est celui-là ou celui-là tu vas certainement détester tes premières séances du coup quand je vais te demander de prendre 25 secondes de repos entre chaque série d'exercices tu vas en faire qu'à ta tête pas écouter papa et gérer tes temps de pause au feeling et là tu as déjà échoué mon pote non seulement parce que tu laisses la fatigue prendre le dessus sur ton mental mais surtout parce que tu vas inévitablement te décourager je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu es prêt à souffrir parce que tu recherches la progression on est d'accord tu restes motivé malgré la douleur parce que tu vois que tu progresses et je te parle pas de progression sur le plan physique ça c'est juste un dommage collatéral relativement sympathique je te l'accorde mais c'est pas ce qu'on recherche et en plus de ça tu pourras pas le constater avant les premières semaines d'entraînement donc compte pas sur ton miroir pour te motiver non ce qui va te motiver c'est la progression sur la performance prenons un exemple tu tapes 5 séries de 7 pompes le mardi 5 séries de 7 pompes de 8 pompes pardon sinon ça a aucun sens bah oui 5 séries de 8 pompes le vendredi tu sais que t'as progressé seulement si t'as pris les mêmes temps de pause si t'as pas pris les mêmes temps de pause t'en sais rien si tu fais ça à la zeub comment tu veux savoir que tu progresses tu vois ce que je veux dire bon voilà tu as un minimum d'informations concernant le déroulement de tes premiers entraînements du 7nreps des temps de repos à respecter à la seconde près et surtout de la douleur de la douleur de la douleur de la douleur prends vraiment soin de toi mon ami on se retrouve à la prochaine vidéo que je vais tourner à budapest parce que dans deux trois jours je pars au tsiget à budapest il y en a parmi vous d'ailleurs qui vont penser à me laisser un petit message sur instagram on essaiera de s'organiser une petite rencontre physique t'as vu c'est un putain de festival dans lequel il y a un parc de street workout je vais essayer de produire du contenu là bas aussi sinon il y a d'autres jolis parcs à budapest et voilà restez restez tenu au courant quoi suivez moi sur les réseaux sociaux parce que je fais aussi du contenu dessus des vidéos aussi et puis à très bientôt ciao